Il y a un an, presque jour pour jour, l'état d'urgence était lancé à Lebel-sur-Kévion. Je pense encore à ça aujourd'hui, de la façon que les citoyens se sont comportés. Le monde s'aidait, il embarquait les voisins, il embarquait les chats, les cheveux. Mais ça a très bien été ici. Je ne suis pas content que ça, ça allait y arriver. Mais je suis très fier de la façon que les gens y ont agi. Les quelques 2000 résidents de la municipalité avaient tous été relocalisés à Sainte-Terre pendant près d'un mois. J'ai dit, Cléane, êtes-vous prêts? Elle a dit, oui, oui, j'ai appelé mes gens, on a une réunion à se voir à 7h. C'est parce que nous, on est vécu dans quelques minutes. Mes gens, ils étaient bien. Oui, ils n'étaient pas choseux, évidemment. Mais mes gens ont été très bien reçus à Sainte-Terre, ont été bien reçus à Val-d'Or. Ça, ça m'a aidé énormément. Nos citoyens étaient quand même bien dans le malheur de quitter leur maison. Ça fait que tout ça ensemble, je suis content de la façon que ça s'est passé. L'expérience de 2023 aura cependant permis de mieux s'outiller cette année afin d'éviter de revivre la situation d'il y a un an. La sub-feu, ils étaient ici juste la semaine passée, justement, pour venir faire l'analyse de ce qui a été fait, ce qui peut-être pourrait être fait de plus en lien avec le programme Intéli-feu. Ça, ça a été fait la semaine passée. Là, ils sont en train de travailler sur leur rapport pour voir comment on peut encore mieux se protéger. Avec les récentes vagues de chaleur, les municipalités se disent prêtes à affronter les possibles feux de forêt, bien que les questionnements sont nombreux et qu'il peut y avoir certaines inquiétudes. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont très fragiles, qui sont un petit peu plus inquiets, ils suivent ça un peu de près. Toutes les fois, on touche du bois, on essaie de se rassurer que ça va bien aller par rapport à ça, mais on va être prêts si jamais il y a quelque chose. Les municipalités se disent tout de même confiantes à court terme, notamment en raison des pluies qui arriveront dans les prochains jours. Des rencontres sont tenues de manière hebdomadaire dans le but de rester prêts à toute éventualité. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles.